... Aujourd'hui, je vais vous parler de ma recette de lasagne. Une bonne recette de lasagne passe forcément par une méticuleuse préparation de béchamel, où chaque gramme de farine, de lait et de beurre est calculée pour un résultat lisse, onctueux et sans grumeaux. Sans oublier le curcuma, la noix de muscade, toutes ces épices qui vont apporter de la saveur à votre béchamel. Le deuxième ingrédient important est la qualité de vos pâtes à lasagne. C'est ce qui vous permet d'apporter une structure. Sans oublier la sauce tomate et d'incorporer la couche de gruyère. Puis passer le tout au four à température idéale pour une cuisson parfaite. Et voilà ! Mais c'est quoi déjà le lien entre les lasagnes et mon sujet de thèse ? Ah oui ! Mon sujet porte sur la dégradation de revêtements d'aluminure sur des super alliages réels et modèles contenant du platine. Un super alliage à base nickel est un matériau constitué principalement de nickel dans lequel on y ajoute une dizaine d'éléments afin d'obtenir d'excellentes propriétés mécaniques à haute température. C'est pour ces propriétés qui sont principalement utilisées pour la fabrication d'aube de turbine dans les moteurs d'avion. Ces pièces sont importantes car elles permettent d'obtenir une poussée suffisante pour voler. Mais le lien avec les lasagnes déjà ? Ah ! C'est juste après. Un super alliage est formé de différentes phases, dont deux principales. Il y a la phase gamma qui va être votre matrice, votre base, votre béchamel. Et la phase gamma prime qui est un précipité qui va apporter les propriétés mécaniques, vos pâtes à lasagne. Comme dans une recette de cuisine, chacune de ces phases est formée grâce à l'ajout de différents ingrédients. Le nickel dans le super alliage, c'est la farine que l'on retrouve dans la béchamel, mais aussi dans les pâtes à lasagne, l'aluminium, les oeufs, le chrome, le beurre, etc. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas le chef qui les prépare. Mon travail consiste à comprendre le comportement à haute température des alliages modèles, donc la phase gamma, la béchamel et la phase gamma prime, les pâtes à lasagne séparément, ainsi que le super alliage regroupant ces deux phases. Je suis plutôt un expert de la cuisson. Mais malgré les très bonnes propriétés de ces super alliages, un revêtement est néanmoins nécessaire afin de le protéger de différents phénomènes. En cuisine, comme vous le savez, le sel améliore le goût des lasagnes. Mais dans un super alliage à base nickel, il cause des problèmes, comme la corrosion à chaud. Par exemple, imaginez un avion volant au-dessus de la mer. Le sel dans l'air est aspiré par les moteurs, réagissant avec des composés sulfurés afin de former des sels sulfatés. Et cela dégrade les oeufs de turbine et pourrait clouer au sol les avions. Pour y remédier, un revêtement à base d'aluminium et de platine permettrait de former une phase protectrice et ainsi allonger la durée de vie de la pièce face à ces phénomènes. Mais le platine n'a jamais été incorporé directement dans le super alliage. L'un de mes objectifs est de savoir si les effets obtenus en ajoutant le platine au revêtement sont similaires lorsqu'on l'ajoute directement dans le super alliage. C'est comme si on ajoutait le gruyère directement dans la déchamel. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada